Hello hello, Noël approche et avec Noël vient forcément les biscuits, le chocolat, les pains d'épices, les petits fours, le foie gras, la dinde rôti, les gâteaux, la fameuse, très fameuse bûche de Noël. Bref, que des plaisirs gourmands. Et des plaisirs qu'on mange seulement à Noël. Tu connais l'effet de l'éphémère ? On ne peut pas s'arrêter d'en manger et on en redemande. Et puis il y a l'ambiance, les lumières, les décos, la tentation est partout. Les commerçants s'en donnent à cœur joie. D'ailleurs, Picard propose un assortiment spécial fait très, mais alors très alléchant. Avec un argument choc, tu n'as pas besoin de cuisiner. Imparable, j'avoue, mais est-ce que ça fait le job ? C'est une question à double sens et d'abord il faut voir le goût, ça c'est clair. Et puis, il y a les petits malins qui seront tentés de faire croire à leurs invités qu'ils ont cuisiné eux-mêmes. A toi de voir si tu es crédible ou pas, parce qu'il y a quand même des préparations assez impressionnantes. En tout cas, sur la photo du catalogue, et moi je suis très curieuse de voir si c'est aussi beau en vrai. Tu as sûrement déjà entendu parler du stylisme culinaire. En gros, c'est du maquillage sur nourriture. Le but, c'est de mettre la recette en valeur. Du brillant, des couleurs vives, tout va être fait pour que la recette te donne super envie. Et quand tu vois le catalogue, je peux te dire qu'il y a beaucoup de travail derrière. Picard prépare Noël depuis très longtemps. Et tout ce marketing a un coût. Je pense que là, tu vois où je veux en venir. Tu as des belles recettes, tu n'as pas besoin de cuisiner, il y a forcément un prix à payer. Et on sait que Picard n'y va pas avec le dos de la cuillère. Donc la question, c'est est-ce que ce prix est justifié ? Parce qu'on ne veut pas être les dindons de la farce. Ok, celle-ci, elle était un petit peu facile, mais t'admettras au moins que j'étais dans le tome. Bref, on va tester le menu de Noël Picard. Goût, présentation, qualité des aliments, prix, on va tout examiner en détail. Et on va aussi voir si c'est moins cher que du fait maison. Donc oui, aujourd'hui, c'est Noël et il va neiger dans ta cuisine. J'espère que ce programme te plaît. Si c'est le cas, pense à liker la vidéo. Pense aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, on se lance, c'est parti ! Je préviens tout de suite, on va se faire plaisir aujourd'hui. Ce sera un menu complet avec amuse-bouche, entrée, plat et dessert, la totale. Il ne reste qu'à choisir, mais ça, c'est moins facile que ça en a l'air. Tout me donne envie dans ce catalogue, il y a de quoi faire 15 menus. Bon, il faut que je me calme un petit peu, je ne suis pas là pour leur faire de la pub. D'ailleurs, je précise en passant que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Donc je disais que nous allons commencer avec des amuse-bouche, pas mal de choix ici. Et puis, je dois quand même avouer qu'il y a des belles choses. Des mini-hardies salées, des mini-sandwiches, des terrines. Je suis curieuse de voir si c'est aussi appétissant en vrai. Bon, allez, je prends un set de 20 pièces. On va calculer le prix par personne. Donc avec ces amuse-bouche, on commence avec 3,16€ par personne. Juste une précision sur le déroulement de la vidéo. Je vais d'abord te montrer mes choix, comme avec les amuse-bouche. Et puis, on va faire un point nutri, santé, on va également parler du budget. Et à la fin de la vidéo, je vais déguster tout le menu. Donc si toi, ce qui t'intéresse, c'est de voir les produits et la dégustation, je t'invite à te rendre directement vers la fin de la vidéo. Et si t'es aussi intéressé par la partie nutrition, la partie budget, alors ne fais rien, essuie la vidéo. Bon, revenons à nos amuse-bouche. D'un point de vue nutrition, ce n'est généralement pas top. Beaucoup de gras et beaucoup de sucre. Et c'est pour ça que c'est si bon d'ailleurs. Heureusement que les portions sont toutes petites. Officiellement, c'est pour garder de la place pour la suite des repas. Alors moi, ce que je me dis, c'est que celui qui a inventé l'ordre des repas, il a très bien choisi. Et par contre, si tu prépares quelque chose à la maison, eh bien là, tu peux facilement améliorer la situation. Et tu n'es pas obligé de faire les fameux dips de légumes. Tu peux faire des petites bouchées de saumon fumé avec du pain de seigle, par exemple. C'est efficace et super rapide. Il y a aussi des choses sympas à faire avec des champignons ou des figues. D'un côté, tu as du super transformé et pas très sain. Et de l'autre côté, tu as du fait maison, simple, sain et efficace. Donc pour les amuse-bouche, je ne suis pas sûre que le surgelé soit très avantageux. Passons à l'entrée. Et là aussi, tu as plein de choix. Et des prix qui peuvent varier beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Tu as des Saint-Jacques, du homard. En fait, ces mets sont souvent plus chers que les fruits de mer. Et moi, pour la vidéo, j'ai choisi des gambas. Un plat qui me donnait envie et qui va bien avec le reste du menu. Alors bien entendu, ce sont mes goûts, mes choix. Si tu as envie d'autre chose, n'hésite pas. Fais comme tu le sens. Au niveau prix par personne, on arrive à 4,25€. L'addition monte puisqu'on est désormais à 7,41€ avec les amuse-bouche. En termes de nutrition, les fruits de mer et le poisson cochent en général toutes les cases. C'est léger, tu as des protéines, tu as des graisses de qualité, plein de minéraux, de la vitamine D, de la vitamine B12. Bref, c'est le top. Après, si tu ajoutes de la crème, du beurre, de la pâte feuilletée, forcément là, tu perds l'intérêt du projet de base. Un petit mot sur la pâte feuilletée et les pâtes en croûte. Pour obtenir ta pâte feuilletée qui est si délicate et croustillante, en gros, un régal, eh bien, pour obtenir ta pâte, tu as la moitié de ta recette qui est composée de beurre. Selon les recettes, ça varie un petit peu, mais bon, tu vois la limite de ce type de plat. D'un point de vue santé, à consommer avec modération. En plat principal, c'est peut-être moins important parce que tu as en général une grande tranche de viande avec un petit peu de pâte, mais pour l'entrée, la proportion est inversée. T'as peu de farce et beaucoup de pâte autour. Ce qui va peser sur la digestion et l'appétit de tes invités pour la suite du repas. Après, c'est peut-être ton objectif, je te laisse voir. Au final, vu qu'on a des préparations qui sont souvent plus élaborées pour l'entrée, eh bien, le surgelé est plus intéressant ici que pour l'apéritif. Reste à savoir si la promesse est tenue pendant la dégustation parce qu'en tout cas, selon la photo, c'est très tentant. Pour le plat de résistance, j'ai choisi un grand classique, une volaille farcie. Alors, je suis curieuse de voir le rendu. Tout l'art de préparer une bonne volaille se voit dans la cuisson. Elle doit être bien cuite, mais aussi juteuse. Il y a différentes tailles selon le nombre d'invités, mais avant de penser à acheter une autruche farcie, pense déjà à la taille de ton four parce que sinon, tu vas avoir du mal à la cuire, ton autruche. Bon, je précise que tu ne trouves pas d'autruche entière en magasin, sous forme de steak à la saison des barbecues, mais pas entière. Quoi qu'il en soit, vérifie la taille de ton four. Et pour accompagner notre volaille, j'ai pris une poêlée de légumes. Au total, nous arrivons à 6,26€ par personne pour le plat principal, ce qui nous amène à un total de 13,67€ pour le menu sans dessert. Au niveau nutrition, sur le plat principal, c'est plus clair, on arrive mieux à distinguer les ingrédients et donc à se faire facilement une idée de si on va bien manger ou pas trop. En termes de préparation, c'est souvent long à cuire, mais peut-être moins complexe que l'entrée. Donc à voir selon le temps que tu as envie de passer en cuisine, si le surgelé peut faire plus ou moins sens. Place au dessert. Et là, la grande question, c'est de savoir si on prend une bûche de Noël ou pas. Qu'en penses-tu ? Bon, pour Noël, je crois qu'on n'a pas vraiment le choix, en fait, donc ce sera une bûche. Et le prix, c'est 2,12€ par personne. Donc au total, nous avons un menu complet à 15,79€ par personne. C'est pas si mal, non ? Au niveau des boissons, si tu veux du vin, on compte généralement 3 à 4 verres par personne. Sauf pour les personnes qui doivent conduire. Là, c'est un verre max. Et puis, il y a de plus en plus de monde qui ne veut plus boire. Et tant mieux, c'est bien de se rappeler qu'on peut passer un bon moment sans un verre à la main. Mais pour notre menu aujourd'hui, j'ai eu envie de faire une petite folie. Nous aurons du champagne. Alors, j'ai déjà acheté la bouteille, c'était 27€. Donc si sur tout le repas, je bois 3 coupes, ça va revenir à 11€. Après, en vrai, je vais jamais boire 3 verres parce qu'après un seul, je serai déjà pompée. Et avec 11€ d'alcool par personne, tu as vraiment de la marge. T'es pas obligé de servir du champagne ou seulement à l'apéro. Et après, tu peux passer sur un vin qui est moins cher. Aspect santé, pour l'alcool, c'est ok si tu ne dépasses pas un verre. Le reste, c'est du poison et des kilos sur la balance. Voilà, comme ça c'est dit. Et c'est un peu triste parce que si je dis que c'est du poison, la plupart des gens n'ont rien à faire. Mais quand je dis que tu vas faire plein de gras avec l'alcool, là, tout d'un coup, on est plus attentif. C'est dommage qu'on accorde tellement d'importance à sa silhouette et si peu à sa santé. Mais ce n'est pas le cas sur cette chaîne. Alors bravo à toi, continue de prendre soin de ta santé. Et d'ailleurs, l'un n'empêche pas l'autre. Et là, je crois que le moment est bien choisi pour rappeler qu'un dessert ne sera jamais très sain, à moins de servir que des fruits. Et une salade de fruits en conserve qui a baigné dans du sirop, ce ne sera pas top non plus. Donc autant l'accepter et profiter de ton dessert. Je te rappelle aussi qu'au moment du dessert, tu n'as plus faim, c'est de la gourmandise ou de la politesse vis-à-vis de ton hôte. Mais dans les deux cas, tu n'es pas obligé de finir ton plat. J'ai déjà lancé la cuisson tout à l'heure et je peux te dire que nous allons nous régaler. Ah, si tu avais les odeurs, tu comprendrais de quoi je parle. Et voilà, on arrive au moment tant attendu de la dégustation. Bon là, team, le repas est prêt et je vais aussi évaluer la saveur des plats parce que je sais que tu aimes bien quand je mets mes petites notes. Donc on commence avec les amuse-bouches et le champagne. Si j'arrive à l'ouvrir. Bon déjà, un peu de champagne, santé. On va se remettre nos émotions suite à l'ouverture de la bouteille. Ces petits fours. Déjà, ils sont très jolis. Franchement, ça fait super bien le job. On peut se dire qu'on est allé chez le traiteur vraiment bien fait. On a différentes sortes. C'est ce que j'aime bien. Il y en a qui sont ronds, il y en a qui sont carrés. Donc ça donne aussi un effet d'optique qui est très sympa. Moi, je vais commencer par déguster celui-ci. Il m'attire bien. On a de la patate douce à la place du pain. C'est original, ça change. Une petite tomate sur le dessus. C'est vraiment très bon. On est sur des saveurs italiennes. Ils sont bien la basilique. Le basilique est mis sur la tomate. Donc le premier est très bien. Ensuite, lequel je vais déguster ? Ce qui me donne envie, c'est celui qui a un petit pain polaire avec avocat, saumon, edamame et encore des graines de sésame noire sur le dessus. Franchement, c'est pas mal. J'ai jamais essayé de tenter par celui-ci. Je trouve que c'est bien élaboré. On sent que le choix des saveurs ensemble. C'est réfléchi. Donc là, c'est vraiment très bon. Bonnes associations. Ce que j'aime bien, c'est qu'on met une bouchée directement dans la bouche. C'est pas trop grand. On ne va pas faire en deux fois parce que des fois, c'est un peu trop grand. Donc là, on n'en a pas plein les doigts. Pas très pratique pour l'apéritif. En plus, on les sort du congélateur et ça, ça fonctionne super bien. On a toujours un peu peur que quelque chose soit encore congelé. Mais non, 4 heures avant, on sort du congélateur et franchement, ils sont nickels. On ne voit vraiment pas que c'est un produit surgelé. Eh bien, en tout cas, ce petit apéritif, franchement, est très sympa. Il m'en reste encore un à déguster. Après, je vais pouvoir donner ma note. Celui-ci, pour le coup, il est moins facile à attraper. Donc c'est un toast, mais qui est rond. Je trouve sympa, justement. Ça change un peu. Avec une mousse sur le dessus qui contient des cranberries, ce qui me rend très curieuse. On sait que l'association fromage cranberry, ça va très bien ensemble. Et un fromage, ça doit être du comté sur le dessus. Et le pain est aux noisettes. C'est vraiment très sympa. Je n'ai rien à dire, c'est très bon. Maintenant, pour la note. Honnêtement, je ne m'attendais pas à si bien. Donc déjà, je pense que ça va pas mal. La note de monter un peu, je vais évaluer sur 10. Pour moi, pour un apéritif, si on me sert ça, si je suis chez des invités, franchement, c'est très bien. Je mets 8. Alors, pour l'entrée, on a des gambas en kadaïf, sauce à l'armoricaine, brunoise de légumes citronnés. Donc ça fait très pompeux, comme ça. En tout cas, ça a l'air très bon. Donc si jamais, kadaïf, c'est les cheveux d'ange qui sont autour de la crevette. Donc c'est une crevette avec de la sauce et des cheveux d'ange. Franchement, ça a l'air pas mal. Allons voir si cette promesse est tenue. C'est très, très bon. C'est croquant. Il y a juste les cheveux d'ange. Ils s'éparpillent un peu partout dans l'assiette. Si on veut le croquer comme ça, ce serait peut-être pas très pratique. Sinon, vraiment, ça a beaucoup de goût. Peut-être un poil trop salé. Mais c'est pas sec. Des fois, ça peut être le cas avec ce genre de préparation. Franchement, pour une entrée de Noël, je trouve ça très bien. Il nous faut une note. Je trouve ça plus savoureux que tout à l'heure. Donc je vais dire 8,5. Alors, pour le repas principal, nous avons un rôti de poulard farci avec pommes et pruneaux. Pour accompagner ça, j'ai choisi un mélange de légumes mais qui contient aussi des patates douces. Comme ça, on avait aussi des féculents, carottes jaunes, châtaignes. Je trouve que la châtaigne, ça va très bien avec ce genre de plat. Sos au miel. Donc là, ça risque d'être un petit peu sucré. La volaille, elle est un petit peu sèche, mais j'ai pas encore goûté avec la farce du milieu. Donc on va voir si ça change. Ça rend ça moins sec, mais ça reste un peu sec. Donc on a peut-être pas assez arrosé avant la cuisson. Pourtant, j'ai quand même bien suivi les instructions qui sont bien complètes. Donc voilà, un peu déçue. C'est pas comme si c'est ma maman qui l'avait fait ou comme si moi j'avais passé des heures en cuisine à le faire. Mais après, ça fait le job. Maintenant, pour les légumes. On sent vraiment le goût très doux avec le miel. Ça fait un petit peu penser aux légumes asiatiques quand on va au restaurant chinois. C'est pas mal. On va encore tester les marrons. C'est un peu sec, ça manque de goût. Alors on va dire que les marrons, c'est toujours sec, mais là, particulièrement. Un peu déçue sur le plat principal. Là, ma note, elle sera de 5 pour la poularde. Je suis pas convaincue. Pour les légumes, je dirais 6 parce que pour une poulée de légumes, ça va, mais c'est pas la meilleure non plus. Voilà, là, on baisse un peu dans les notes. L'euphorie du début est en train de retomber. Mais il reste le dessert. Je pense que ça pourrait bien augmenter la moyenne. Pour le dessert, moment critique. Est-ce que la bûche a supporté le transport ? C'est vraiment le coup de chaud, là. Donc, on va découvrir ça ensemble. Ah, ça a l'air d'aller, hein ? Ça fait le job. Franchement, je suis épatée. Alors, pour cette bûche, c'est une pomme façon tatin vanille. Et c'est écrit que la crème est montée à la vanille. Et on a un biscuit crumble au fond. En tout cas, c'est très joli. Il y a beaucoup de promesses. Donc, on y va. C'est très bon. Bon, les desserts Picard ont toujours très bonne réputation. Peut-être un poil trop sucré pour moi, mais ça, c'est mes habitudes personnelles. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a pas mal de textures. Donc, on a vraiment un biscuit crumble qui est au milieu, tout dessous de la bûche. Après, on a pas mal de crème, mais qui reste légère grâce à la vanille qu'ils ont ajoutée, à mon avis. Et puis, par-dessus, le côté tatin avec la pomme qui est cuite, mais pas trop cuite. Donc, ça garde quand même un petit côté croquant. Franchement, c'est un dessert très sympa. Au niveau de la note, qu'est-ce que je vais mettre ? 8,5. Parce que pour moi, c'est très bien. Mais par rapport à d'autres desserts Picard, c'est pas forcément au-dessus. Et par rapport à d'autres desserts du commerce, c'est pas forcément largement au-dessus. Et bien sûr, le fait maison, ça restera toujours le meilleur. Voilà, voilà ! Le repas est terminé et j'ai à peine touché à mon champagne. Donc, je ne suis pas pompette. Les notes sont fiables. Totalement subjectives, on est d'accord, mais fiables. J'espère que tu as passé un bon moment. Pour ma part, même si tout n'était pas parfait ni très sain, eh bien, je me suis régalée. Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit pendant les fêtes. Ce qui compte, c'est le moment de partage avec tes proches et pas ce qu'il y a dans ton assiette. Et si tu recherches des recettes sympas pour Noël, j'ai réalisé un menu complet. Il est disponible dans cette vidéo. J'ai également reporté toutes les recettes sur le blog, juste ici. N'hésite pas à aller regarder, je suis sûre qu'il y a des petites recettes qui vont te plaire. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu avant de quitter la vidéo. Pense aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Ça soutient le contenu que je te propose ici et ça te permet de rester informé dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. On se retrouve aussi dès maintenant dans le groupe Facebook MaVie de Criquet. C'est là que toute la communauté Noël Nutrition échange. Donc si t'es pas encore membre, viens faire un tour, je suis sûre que ça va te plaire. Et sinon, je te retrouve dès maintenant sur tous mes autres réseaux. Je te mets la liste juste ici ou dans une prochaine vidéo YouTube. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501